Hello tout le monde ! Aujourd'hui on va parler un peu de Pokémon et surtout de petites consoles qui ont été éditées par Nintendo qui ne sont vraiment pas très très connues. Aujourd'hui on va parler des Pokémon Mini. Les Pokémon Mini ce sont de petites consoles de chez Nintendo qui sont sorties en 2002. Je vais vous montrer les miennes parce que j'ai les 3. Il y a 3 coloris différents, bleu, vert et rose, avec respectivement Axolotl, Germignon et Dipli. Donc voilà mes 3 consoles. La version Axolotl qui est très très jolie en bleu comme ça. La version Lipouti qui est sûrement la plus dure à trouver en violette. Et pour finir la version Germignon qui est largement ma préférée. Donc ces petites consoles sont sorties en 2002 en Europe et n'ont pas fait beaucoup de bruit chez nous. Je pense que les ventes n'ont pas dû beaucoup beaucoup marcher. Elles fonctionnent avec des cartouches. Il y a une dizaine de jeux je vous en reparlerai juste après. Elles nous ont une petite horloge interne. On peut jouer avec les cartouches. Elles ont aussi un système anti-choc. Et surtout elles ont des petits rayons infrarouges qui permettent de jouer en multijoueur. Une console comme ça, ça coûtait 45 euros. Et une petite cartouche pour mettre dedans 10 à 15 euros. Aujourd'hui avec la cote pour une console comme ça en boîte, on est plutôt autour des 100 euros. Et pour les cartouches, c'est malheureusement encore plus cher que la console parce qu'elles sont vraiment très très dures à trouver en boîte. Ces petites consoles fonctionnaient à piles. Donc avec deux piles, on avait environ 60 heures de jeu. De quoi rendre la Game Boy très très jalouse. Et franchement, je ne les ai pas encore testées. Donc je vais les tester juste après. On va faire une petite phase test. J'ai les jeux mais ils sont sous glister. Par contre, il y en a un qui est fourni avec la console qui est juste là. C'est le Pokémon Mini Party que tout le monde avait forcément dès qu'ils achetaient la console. La petite cartouche venait avec. En ce qui concerne les cartouches, il y en a 10 différentes. On en a eu 5 chez nous. Il n'y en a eu que 4 aux Etats-Unis. Et les 5 autres sont exclusives au Japon. Donc la première cartouche, je vous l'ai montré. C'est la Pokémon Mini Party qui n'existe pas en boîte vu qu'elle était fournie avec la console. Et donc pour les autres, je vais vous les montrer maintenant. Et voilà les cas de jeu. Je vais pouvoir vous montrer ça de suite. On a tout d'abord le Pokémon Puzzle Collection. Il y aura le Pokémon Puzzle Collection 2 qui va sortir mais qui sera malheureusement disponible uniquement au Japon. On a le Pokémon Zanicard Gained. Un petit jeu de cartes avec Miamoussa contre nous. Et ensuite le Pokémon Pinball Mini. On retrouvera les Pokémon Pinball sur Game Boy et Game Boy Advance également. Et le petit Pokémon Tetris Mini qui reprend la grande licence russe que l'on connaît si bien. Ensuite pour les jeux japonais, il se dénombre au nombre de 5. Il y a le Pokémon Puzzle Collection 2 dont je vous ai parlé. Le Pokémon Pichu Bross Party qui sera à l'effigie de Pichu. Le Pokémon Race Mini qui sera un jeu de course. Le Togepi's Great Adventure. Et pour finir le Breeder Mini. Donc voilà, j'espère un jour mettre la main sur ces cartouches. Pour le moment j'en ai déjà 4, 9 sous blister. Et les 3 consoles en boîte, c'est déjà pas mal. Si jamais vous aviez eu envie, enfin vous avez envie de tester ces jeux. Mais malheureusement ils coûtent cher. Et ils sont assez difficiles à trouver. Vous avez une alternative. C'est Pokémon Chanel. Pokémon Chanel, c'est une émulation de tous ces jeux. Avec un autre jeu en plus. Avec Ronflex. Et ici vous pourrez tester tous les jeux. Que ce soit les japonais ou les français. Donc c'est un jeu sur Gamecube. Vous pouvez jouer juste à 1. Et vraiment je vous le conseille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur les Pokémon Mini. Ou peut-être que vous les aurez tout simplement découvert. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et commenter. C'est ce qui aide le plus. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye tout le monde.